Alors maintenant pour l'index, une fois que j'ai placé tout mon texte, je prends la palette qui s'appelle index. On trouve ceci dans le menu texte, sous tableau, index, elle est là, elle est vide pour l'instant. Je vais chercher le premier mot qui m'intéresse, c'est le mot adjectif. Alors pour ceci, je vais le localiser dans mon texte, rechercher, remplacer, je cherche le mot, on va se mettre sous texte, ah il y a encore le grep, on fera ça après. Adjectif, je le recherche, comment ça j'en ai pas ? Ah oui, je sais. J'ai verrouillé les calques. Donc on va déverrouiller les calques. J'active la fonction de recherche, je recherche, voilà le mot adjectif. Il y en a un qui est ici. Dans la palette des index, je me fais une référence de page. Le mot que j'ai recherché apparaît ici. En première position, j'aimerais mémoriser la page active de ce mot dans tout le document. Pour ceci, je vais tout ajouter. Si j'ajoute, il va prendre que la sélection qu'il m'a fait sur la page qu'il a trouvée. Donc je fais tout ajouter. Je termine. Vous avez maintenant une liste de lettres. Sous le A, vous avez le mot adjectif. Et vous avez toutes les pages dans lesquelles ce mot apparaît. Dans mon exemple, y compris la table des matières. Je cherche le deuxième mot. Article. Je recherche. Il y en a un qui est ici. Je me fais une nouvelle référence de page. Je veux les pages actives. J'ajoute tout. Terminé. J'ai article. Voilà les pages. Je cherche le mot suivant. Complément. Je recherche. Nouvelle référence de page. J'ajoute tout. Terminé. Je vous rappelle que quand on construit un index, il faut gérer les problèmes de majuscule, minuscule, singulier, pluriel, etc. Et faire des regroupements comme on les a faits pour l'exemple des mayas. On va prendre le nom. Pour être sûr de trouver ce mot uniquement au singulier, je peux chercher le mot entier. Où est le mot entier ? Il est là. Je recherche. Il est ici. Je fais une référence de page. J'ajoute tout. Terminé. On va prendre encore sujet. Je recherche. J'en ai trouvé un. Nouvelle référence de page. J'ajoute tout. Terminé. On va prendre encore verbe. Je cherche dans mon document. Nouvelle référence de page. J'ajoute tout. Et c'est terminé. On verra après comment faire une rubrique avec deux expressions à l'intérieur et comment faire un renvoi d'un terme qui nous renverra dans une rubrique. Maintenant, je suis prêt à générer ma table d'index. Donc, je viens à la page 17. Je termine ma fonction de recherche et remplacement. Dans la palette des index, je vais générer l'index. Je valide. Je vous rappelle que les titres de niveau 1, 2, 3, en fonction des besoins, vont être créés automatiquement. C'est des styles de paragraphes, de même que le titre de l'index. Je valide. Mon index est au bout de la source. Je clique dans le bloc. Et voilà mon index. Bien, je vais m'arrêter là pour cette première partie.